G.I. Joe, G.I. Joe, tous les copains et les héros, héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, une équipe de vraie commando, montre pourquoi rien ne les arrêtera. G.I. Joe ! G.I. Joe, G.I. Joe, tous les copains et les héros, face au danger, lutte pour la liberté. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. G.I. Joe, G.I. Joe, au Sud. C'est honteux de faire ça ! Du calme ! Je l'ai simplement endormi ! Tu es resté trop longtemps tout seul sur la banquise ! Maya, tu viens de Jamaïque, rien que pour me voir ? Pas vraiment ! Non, je venais surtout faire mes prélèvements pour mon oncle ! Alors ça y est, ton tropido m'est terminé ? Oui, et il fonctionne depuis 13 semaines ! Où étais-tu encore passé ? J'étais parti essayer du matériel de survie ! Eh oui, à chacun son travail ! J'ai lu des articles sur les expériences génétiques de ton oncle ! Oh, mais je ne lui dirais pas non s'il me proposait des gènes d'ours polaires ! Non, c'est un sujet avec lequel on ne plaisante pas ! D'accord, mais pourquoi est-ce que tu t'énerves ? Excuse-moi, c'est la fatigue, ça me rend agressive ! Tout le monde travaille trop ces temps-ci ! Maintenant, il faut que je trouve un or qui est très vite ! C'est l'endroit idéal ! Les phoques sont leurs nourritures préférées ! Attention, attention ! Occupe-le pendant une seconde, si tu peux ! Attention, c'est extrêmement dangereux ! Ne t'en vas pas comme ça ! J'ai eu mon prélèvement ! Regarde ! Le système d'isolation par air de ma botte a crevé ! Il faut que je retourne à la base ! Ramène-moi là-bas et je te récompenserai avec une tasse de mon meilleur thé ! Je te ramène, d'accord, mais je n'aurai pas le temps de boire du thé ! Base d'expérimentation, accès interdit sans laisser passer ! On fait la course ? Le premier qui a peur à cible ! Oui, d'accord ! Hé, attention ! Ah, c'était vraiment juste ! Mais à quoi est-ce que vous jouez là-haut ? Oh, tu étais là ? Tout va bien, j'espère ! Non, ça va pas du tout ! Vous avez escarté l'appareil que j'essayais ! Il faudrait une semaine maintenant pour en recevoir un autre ! Alors, tu peux y renoncer ! J'ai entendu dire qu'on allait quitter la région et rentrer chez nous ! Ah oui ? Alors, c'est ce qu'on va voir ! Désolé, pas question de prolonger notre séjour ! Tant pis si ton expérience n'est pas finie ! Écoute, je n'ai pas l'habitude de laisser quelque chose non terminé ! Bon, alors écoute, on va attendre le retour d'Eisberg, mais dès qu'il revient, on s'en va, d'accord ? Oui, d'accord ! Merci beaucoup ! Alors, tu y renonces ! Ça ne te dit rien, une bonne tasse de thé ? Je t'ai déjà expliqué que je n'avais pas le temps ! J'ai du travail à faire ! Hé, mais attention ! Ah, je savais qu'elle était complètement folle ! Et je ne savais pas qu'elle était mal élevée ! Hé, Eisberg ! Qui était la fille dans l'hélicoptère ? Une fille qui m'a envoyée sur les roses ! Mais c'est curieux, elle s'est donné beaucoup de mal pour recueillir un prélèvement, et ensuite, elle l'a jetée ! Tu crois que c'est le Grand Nord qui l'a rendue folle ? Non, non, pas Maya ! Elle est excentrique, mais pas folle ! J'irai la voir quand j'aurai fait mon rapport ! À ta place, moi, j'irai tout de suite ! D'autant plus qu'on va bientôt quitter la base ! Si on te voit rentrer, ça m'étonnerait qu'on te laisse aller au Tropido ! Oui, tu as raison ! Tu n'as qu'à prendre le ski mobile, tu y arriveras vite ! Maya à Tropidome ! C'est fait, je reviens ! Hey ! Pourquoi vous fermez à clé ? C'est idiot ! Vous avez peur ou quoi ? Ouvre ! Ça suffit, laisse-la tout de suite, ou bien à toi ! Non, attendez, attendez ! Je ne voulais pas lui faire de mal ! Bien sûr que non, Fritz ! Alors laisse-la tout de suite ! Qu'est-ce qui se passe avec ces créatures ? C'est pas normal ! Vous devez les contrôler à ce qu'il paraît ! Mais oui, je les contrôle, comme je contrôle votre oncle ! Ce brillant chercheur qui est le professeur Winnie Vos ! Ces hommes phoques semblent apprécier leur nourriture, là-dedans ! Oui, vos protéines synthétiques ont heureusement un effet stabilisateur, mais vous allez beaucoup trop vite ! Quand on vous a proposé de financer vos recherches et vos expériences, vous étiez alors prêt à donner dix ans de votre vie et de recherches inutiles pour pouvoir enfin créer ces spécimens ! Alors ? Oui, c'est vrai, mais ces animaux-là ont été créés en quelques jours seulement ! C'est trop vite ! Beaucoup trop vite ! Alors écoutez bien ceci, maintenant il faudra compter en heure et non plus en jour, professeur ! Vous entendez ? Le Cropidome vous présente ses excuses ! Une expérience en cours nous empêche de vous ouvrir pour l'instant ! Ah ben alors je vais m'installer ici en attendant que tu me reçoives, Maya ! Tu ne m'enverras pas promener une deuxième fois, je te le dis ! Qu'est-ce qu'il voulait, Maya ? Seulement m'offrir une tasse de thé ! Mais il arrive très bien, il sera parfait pour l'approcher de l'expérience, c'est-à-dire si les hommes loups nous le ramènent en un seul morceau ! Ah 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 ! G.I. Joe will return after these messages. Now back to G.I. Joe ! Portez-le à l'intérieur du Cropidome, il devrait faire un combat et tout à fait convenable ! Iceberg, Iceberg, répond ! Pas de réponse ! Où est-il passé ? Ne m'inquiéterai pas trop à votre place, il a une jolie petite amie au Cropidome ! Je parie que tu l'as envoyé là-bas pour avoir un peu plus de temps pour ton expérience ! Et où aurais-je trouvé cette idée-là ? Il fait beaucoup trop chaud ici, on se croirait en plein désert ! Iceberg ! Maya ! Mais pourquoi tu es venu ici ? Je pensais que tu avais des ennuis et j'étais très inquiet pour toi ! Mais tu n'aurais jamais dû ! Ils vont se servir de toi comme cobayes ! Oh non, c'est affreux ! À voir les maigreurs de ces créatures, ils nourrissent très mal leurs cobayes ! Ce sont elles qui refusent de manger ! Elles veulent de la vraie viande ! Elles refusent les protéines synthétiques qu'on leur donne et qui font d'elles des créatures mutantes ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait l'erreur d'avaler de la vraie viande ! Va t'en de là, Maya ! Descendez la cage ! La prochaine expérience va bientôt commencer ! Iceberg ! Ne mange surtout pas ce qu'on te donnera ! Même si tu meurs de faim ! Je dois jeûner ? Ça commence à me rendre un peu nerveux cette histoire ! Bienvenue dans notre tropidome, Clifton ! Je vois que tu sais beaucoup de choses sur moi ! On te surnomme Iceberg ! Tu viens du Texas et ta grande particularité, c'est que tu détestes la chaleur ! Et entre nous, ceci fait de toi un sujet parfait pour mes expériences sur la mutation accélérée des êtres vivants ! Je crois que je ne vais pas aimer ça ! Non, tu as bien raison ! Le contraire sera très étonnant ! Vite, venez voir ! Une embarcation se dirige vers nous ! Enfermez-le dans la glacière ! Encore deux impromulants ! Capturez-les ! Tout s'est bien passé ! On va arriver dans un instant ! Et tout paraît tranquille jusqu'ici ! Allo ! J'appelle la base ! Nous sommes attaqués ! Nous sommes attaqués ! On chica également ! Et plutôt pour que lek Les hommes de Cobra ont dû s'emparer du Tromidome. Lady G, tu l'attaqueras par en haut. Vous autres, venez, aidez-moi. Je m'inquiète pour les hommes fog, ils devraient être rentrés. J'espère qu'ils n'ont pas mangé de poisson. Ils gèleraient en quelques instants après être devenus normaux. Ils vont bientôt revenir, ne vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, j'aurai alors préparé assez de protéines synthétiques pour tout le monde. Je vous en prie, allez-y doucement. J'aime être traité délicatement. Celui-ci n'a pas posé de problème. Mais l'autre a disparu. Bonjour, c'est assez joli chez vous. Ah, on se dégonfle, enfermez-le dans la glaciaire et essayez de retrouver l'autre. Iceberg, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Vous allez bientôt le payer. Tais-toi, tu entends ? On va voir ce que donne l'expérience avec le prélèvement d'orques. Et si ça rate avec celui-là, il y aura toujours l'autre dans la glaciaire. Lâche-moi, lâche-moi ! Voilà, maître, j'amène Maya, comme tu me l'as ordonné. Oh, je refuse d'être mêlée à tout ça. Tu dois être présente, Maya. Sa mutation sera plus rapide et plus efficace que celle des autres. Et si ça tourne mal, je veux que vous soyez tous les deux ici pour vite intervenir. Allez-y, professeur. Mais, mais... Mais, c'est un l'ordre. Mais, c'est un l'ordre. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Non, c'est terrible. Mais, qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire ? C'est parfait. Que se passe bien. Et, regardez, c'est un l'ordre. Je dois... Je dois... C'est parti. Allez. La savante pourrait t'avoir l'idée de recréer une jungle au milieu de la banquise. Je suis prête à sauter. Donne-moi le signal. Oui, attends encore un peu et tu auras 30 secondes. Ça devrait suffire. Largement, oui. Vas-y. Regardez-moi ça. Ça se passe encore mieux que je ne l'espérais. Tu as traversé une dure épreuve. Tiens, mange donc un peu. Ça te redonnera des forces. Allez, mange. Tu dois mourir de faim et tu te sentiras beaucoup mieux après, quand tu auras à avaler ça. Allez, allez. Albert, non. Ne mange surtout pas. L'autre prisonnier. Regardez. Il s'est évané. C'est impossible. Retrouvez-le. Il faut que j'atteigne le système d'ouverture. G.I. Joe. Oh, non. Le système d'alarme. Quelqu'un est entré. Le G.I. Joe. On va bien s'amuser. Vite, fichons le temps d'ici. Oh, je n'ai aucune envie de servir de casse-croûte. Faites de beaux rêves. Moi, j'ai évité le cauchemar. Sous-sol, s'il vous plaît. Regardez, ils descendent vers nous. Alors ils se jettent dans la gueule du loup. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ça s'est arrêté tout à coup. Quatre nouveaux cobayes. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Attends, tu vas voir. Oh, oh, oh. Anéantissez cette orque. Vise. Oh, oh, oh. Regardez. Cet orque et cet iceberg. Oh, l'heure est venue de payer. Oh, l'heure est venue de filer, oui. Regarde, il s'enfuit. Oh, non. Non, rassure-toi. J'ai placé une mine contre son bateau. Il faut vite trouver un iceberg. S'il mange de la viande, il redeviendra humain et il gèlera en un instant. Mais comment on va le faire sortir de l'eau ? Non, non, ne t'inquiète pas. Voilà notre spécialiste. Ah oui, je vois. Oui, alors je suis volontaire d'office, hein, c'est ça ? Toujours aucune trace ? Non, aucune. Une seconde. Crois bien qu'il y en a. Oui, c'est lui. Mais on va avoir un problème. Il faut l'empêcher de manger un foc. À toi, Tweed. Essaye de l'éloigner du foc. Ah, c'est facile à dire. Eh, Iceberg, surtenez ton vieux copain ! Descends-moi encore. La poignée est cassée. Où sont-ils ? On va être assez puissant pour l'endormir Largement Tu n'es pas blessé ? Non, ça va, mais j'ai cru que j'allais finir en bouillie Le somnifère a agi, j'espère qu'il n'est pas trop tard Cette viande crue devrait le faire redevenir normal Maya Maya Tu es sauvée Je vous remercie tous d'avoir sauvé les recherches de mon oncle Et en particulier, bien sûr, toi, Iceberg, après ce que tu as enduré Et est-ce qu'on a des nouvelles encourageantes de ce cher professeur ? Oui, tout est vite rentré dans l'ordre Il a donné de la viande au corail et ils sont redevenus humains Et où est passé Minvander ? Personne n'a de nouvelles de lui S'il croit avoir gagné, il commet une grave erreur Non, ça n'est pas un ordre C'est un ordre, croyez-moi Sous-titrage Société Radio-Canada ...